bonjour à tous moi c'est julie de la chaîne ju fait de la couture je vous retrouve aujourd'hui pour mon quatrième podcast pour vous présenter les réalisations que j'ai cousu sur le mois de juin alors la première réalisation que j'aimerais vous présenter c'est un top noué que j'ai réalisé dans un jersey viscose qui vient de chez brisson stoffen mais pas du tout il s'agit d'un top noué que j'ai déjà cousu et que je vous ai déjà présenté dans les précédents podcasts donc c'est un top qui est issu de burda style pour pas changer de août 2016 et c'est donc un top qui peut être réalisé dans des matières extensibles alors ce top je vous le montre tout de suite le voici alors ça c'est le devant le dos est comme ça alors ce petit top je l'ai coupé dans un tissu que j'ai acheté sur tissu point net c'est un jersey viscose qui est de très très bonne qualité il est super doux et pas translucide vraiment pas transparent donc voilà il est très agréable à porter dans un coloris qui va très bien avec la jupe que je vais vous présenter tout à l'heure alors je pense que c'est voilà après voilà moi ça me plaît mais c'est sûr que bon c'est kitsch quoi voilà je pense que j'ai fait dans le kitsch mais bon moi ça me convient donc donc rose bonbon ce top donc je vais pas vous refaire l'explication si ça vous intéresse vous irez voir c'est mon deuxième podcast je pense j'en parle c'est un t-shirt rayé que j'ai réalisé dedans alors cette fois ci j'ai juste fait une chose différente c'est que j'ai coupé sans marge de couture car vu que je laisse les bords accrus sur cette réalisation j'avais pas besoin de marge de couture sur le patron donc j'ai pas cousu à la base il ya une ceinture ici que moi j'ai pas cousu mais sinon c'est la seule modification que j'ai fait et au niveau des finitions bien sûr dans le burda c'est pas fini comme ça vous faites des rentrées vous venez surpiquer tout du long moi j'ai pas j'ai pris le choix de ne pas le faire parce que ma machine à coudre gère mal ce type de tissu quand il ya ce type d'épaisseur dessus et en plus moi ça me permet de le coudre beaucoup plus vite et j'aime bien le côté bord franc je j'arrive à caser ce t-shirt dans un mètre de tissu et ce t-shirt moi je le coupe en 36 sachant que dans le commerce je fais plus 38 40 ce petit top je l'aime beaucoup car j'ai fait un poste insta cette semaine où je vous montrais en fait parce que la première le premier poste que j'avais fait de mon t-shirt rayé je le portais avec un jean donc ça marche ça marche bien et là je le porte avec ma jupe crayon du commerce que j'arrive très difficilement associé à des pièces en fait du coup la couture ça me permet de faire ça aussi c'est de pouvoir porter certaines pièces que j'avais acheté avant et que j'arrivais pas à sortir et du coup je suis très contente parce que ce petit haut en plus vu qu'il ya les bras cru bas il rentre facilement dans la jupe et ça fait pas de surépaisseur et avec une jupe crayon ça fonctionne bien ça fait un style un peu plus strict mais confortable donc donc voilà ce petit haut je vais en faire d'autres c'est sûr je vous laisse tout de suite avec les photos portées alors oui photos portées qui sont en réalité comme vous l'avez remarqué des vidéos aussi portées car je me suis pris au jeu la dernière fois que j'ai fait ça et je trouve que ça rend bien et puis moi ça m'amuse de le faire donc j'espère que j'espère que ça vous plaît alors ce petit top donc je l'ai cousu pour aller avec une jupe que j'ai réalisé dans le burda style de juin 2021 ce burda style je vous en parle dans mon dernier podcast où je vous disais que j'avais vraiment flashé sur le magazine et sur les modèles du magazine donc j'ai cousu la petite jupe sur laquelle j'ai le plus plus flashé donc c'est le modèle 115 donc c'est une jupe qui va de la taille 17 à 21 alors c'est une jupe en taille courte donc donc en fait c'est pour les femmes d'une stature d'un mètre 60 qui me correspond parfaitement car vous le savez maintenant que je suis donc dans la catégorie ulm donc petite voilà et que du coup bah taille courte ouais parfait pour moi quoi parfait pas besoin de faire d'ajustement de stature c'est nickel c'est la première fois que je cousais un patron burda en taille courte donc donc c'est plutôt pas mal moi je l'ai coupé en taille 19 donc ce qui correspond à 38 et je trouve que sa taille sa taille bien alors il faut compter 1 m 85 de tissu et le tissu conseillé c'est un tissu fluide tissu fluide avec deux belles faces pour jupe avec ou sans élastane alors pourquoi de belles faces tout simplement parce qu'il ya des volants je vous montre tout de suite ma réalisation donc la voici je vous avais pas menti hein voilà je pense que écoutez alors tissu crêpes de chez drisson sauf j'avais flashé je pense que flash et quoi sur ce tissu j'en ai encore un bout de coupons de ce tissu là et je l'ai tellement aimé que j'en ai commandé aussi dans des teintes de gris les fleurs sont les mêmes mais c'est juste que le fond est gris donc j'adore ce tissu j'avais vraiment hâte de le coudre c'est une jupe portefeuille donc voilà côté latino en hier et le tissu fait que bah oui latino à fond on a l'impression que je vais tourner un flash mob quoi c'est voilà ou que je tourne dans une comédie musicale ou j'en sais rien mais enfin moi j'aime bien ok mais faut reconnaître quand même que ça a un côté un peu kitsch en plus toujours plus moi je l'associe donc avec ça donc le nœud rose bonbon avec les fleurs avec le volant avec la jupe portefeuille voilà on y est on est bien alors qu'est ce que comment ça s'est passé ce patron alors déjà moi j'ai rien compris aux explications du montage de la ceinture parce qu'en fait vous avez donc votre panneau de jupe là vous avez donc des pinces à l'avant et à l'arrière bon ça nickel et vous avez donc la ceinture ici que vous venez monter et moi j'ai pas compris bon j'ai fait une bidouille c'est pas propre c'est vraiment pas propre ok et le montage du zip bah j'ai fait vraiment n'importe quoi mais clairement n'importe quoi c'est moche c'est pas bien fini bon moi ça me gêne pas ça m'empêche pas de la porter mais on va dire que je suis pas hyper satisfaite du rendu en plus j'ai en fait j'avais peur que le tissu soit transparent moi j'ai un problème avec ça j'ai toujours peur oh je viens de me tuer ah je me suis tuer oui alors hier je me suis viandé je vous explique ma life je me suis viandé dans mon couloir en portant mon fils j'avais les pieds mouillés j'ai glissé bon et bien évidemment j'avais tellement peur que ils prennent cher que j'ai tout pris sur le coude et voilà ça fait super mal je viens de me cogner dans le fauteuil donc je pense que je vais avoir un beau bleu enfin bref on s'en fout donc du coup pour en revenir à ça qu'est ce que je vous disais je me fatigue moi même c'est chiant ah oui donc j'avais peur que ça soit transparent et du coup tellement j'ai eu peur de ça que j'ai doublé les volants parce que ils disent tissu belle face des deux côtés moi les volants bah c'est l'envers et blanc donc donc c'était pas super joli et j'ai doublé avec une viscose que j'ai acheté au quartier des tissus donc c'est une viscose unie voilà très bien et je l'ai doublé en traitant tous les toutes les pièces en double en fait je pense que je suis pas claire du tout en gros j'ai coupé la même pièce à chaque fois dans la doublure et dans le tissu extérieur et j'ai surjeté les bords pour faire comme si que les deux épaisseurs n'en étaient qu'une si vous comprenez pas tant pis je sais pas comment expliquer ça autrement enfin j'ai doublé ma jupe voilà pour pas que ce soit transparent et au final ça plombe énormément le modèle c'est que en fait le crêpe déjà il est assez lourd celui là voilà et les épaisseurs du volant doublé plus la viscose fait que ça plombe un peu ma jupe le modèle il taille bien c'est très bien coupé ça aurait été étonnant de la part de Burda le modèle moi il m'a tapé dans l'oeil enfin c'était un gros coup de coeur le seul truc c'est que alors déjà dans les explications de montage ils ont oublié de vous dire que dans les fournitures il vous faut un zip alors pas un très grand zip je sais pas peut-être 22 cm ou quelque chose comme ça donc ça ils ont oublié de vous le préciser vous pouvez entoiler ici un tout petit bout d'entoilage parce que vous pouvez venir fixer un bouton c'est ce que j'ai fait sur mon autre version sauf que moi j'ai pas entoilé bref mais voilà donc vous pouvez mettre un bouton cette jupe elle est intéressante parce que en gros vous avez votre zip à poser à l'arrière ok et vous avez la ceinture et la ceinture vu que c'est une jupe portefeuille mais qui ne l'est pas elle est prise en fait vous venez attacher les deux ceintures vous les superposez et vous venez surpiquer dans la couture ici pour attacher vos deux ceintures et pour les maintenir pour maintenir la croisure fermée en fait ça vous laisse la possibilité de jouer un petit peu sur l'ajustement de votre jupe donc ça moi je trouve ça génial parce que du coup j'ai pu vraiment avant de fixer cette couture là essayer ma jupe donc j'avais posé le zip et tout et tout vous posez le zip tout est nickel derrière les pinces sont faites tout est prêt vous venez l'essayer et vous faites votre croision vous même elle est taille haute aussi sur le modèle mais moi j'aime bien je voulais vraiment une jupe taille haute donc en fait j'ai vraiment ajusté la hauteur de la jupe et la croisure pour que ça retombe vraiment là où je souhaitais que ça tombe sur moi bon alors après il ne faut pas exagérer non plus parce qu'il y a quand même une croisure donc si vous vous retrouvez voilà il faut quand même couper la jupe dans sa taille c'est mieux elle est assez rapide à coudre je ne me suis pas chronométrée quand je la fais mais à vue de nez je dirais 1h30 de couture voilà donc c'est quand même assez raisonnable moi j'ai un problème je pense vraiment j'étais tellement impatiente de coudre ce tissu mais vraiment j'ai bâclé en fait c'est dommage parce que du coup les finitions elles ne sont vraiment pas belles mais j'étais trop impatiente je voulais vraiment voir le rendu ça c'est il faut que j'apprenne à être patiente en fait quand je couds parce que j'ai un peu trop le côté impatiente de voir le résultat et du coup je me précipite dans mes réalisations quand c'est la première fois que je l'ai fait surtout quand je couds un tissu que j'adore comme c'est le cas ici je pense que j'ai fait le tout bon bah je vous laisse avec les photos portées et on se retrouve après c'est le même modèle que celui que je vous ai présenté avant donc c'est la jupe à volante chez Lurda mais cette fois-ci réalisé dans un tencel de chez Rascol donc c'est un tissu que ma maman m'a offert pour mon anniversaire je le gardais précieusement car c'est un tissu de très très bonne qualité alors dans une couleur que moi j'aurais pas forcément choisi mais au final j'adore j'adore ce tissu il est super et c'est pour ça que j'aime bien aussi quand on offre des tissus parce que du coup je couds des choses que j'aurais pas forcément acheté moi et c'est bien ça me sort un peu de mon truc de mon trin trin un peu mes habitudes et ça je trouve ça cool la réalisation de cette jupe la voici donc c'est un tencel couleur ocre en fait qu'est-ce que j'ai changé par rapport à l'autre version donc déjà je l'ai pas doublé je l'ai pas doublé parce que le tissu j'avais pas envie de reproduire l'effet plombant de mon autre jupe donc elle est pas transparente mais voilà je tenais à ce qu'elle soit pas doublée du tout en plus le tissu il est beau et à l'endroit et à l'envers donc moi je vous recommande vraiment d'utiliser un tencel pour cette jupe c'est vraiment très joli j'ai un petit peu mieux fini c'est pas nickel nickel non plus parce que j'ai essayé une nouvelle technique pour la pose de fermeture éclair j'ai pas ouais il vaut mieux que je me contente de la technique que je fais d'habitude là j'ai pas bien géré alors au final ça va à peu près mais je pense que je peux m'améliorer encore sur ce point là et j'ai positionné donc cette fois-ci un bouton qui vient lui de chez Aliexpress donc c'est un vendeur auprès duquel j'ai acheté plusieurs boutons ils sont vraiment de super bonne qualité ils sont métalliques et alors le combo il est parfait alors du coup j'ai copié clairement le modèle du patron le modèle que Burda a cousu voilà clairement mais je trouve que ça rend vraiment bien mon erreur en gros sur le premier sur la première réalisation entre guillemets parce que c'est une réalisation que j'aime bien quand même mais en fait vous avez des volants c'est une jupe hyper latino le volant il est assez gros assez imposant elle est théâtrale cette jupe on va dire ça comme ça le fait de mettre un tissu fleuri comme ça rose, fleuri, chargé ça a accentué ce côté là ce dont la jupe n'a absolument pas besoin donc si vous avez envie de coudre cette jupe alors soit vous assumez vous aussi le côté kitsch et elle dit vous pouvez y aller vous voyez que ça marche aussi soit vous l'assumez pas vraiment ce côté là et du coup vous pouvez aller dans des tissus masculins je pense même j'ai une viscose de chez C.U.F.X en militaire avec des motifs militaires dessus je me dis ça peut être vraiment bien du coup de décaler cette jupe elle mérite qu'on la décale soit dans des couleurs masculines ou ocre, khaki, briques et ou alors un motif militaire ou même tête de mort enfin vous voyez vraiment décaler le truc pour que ça fasse moins kitsch voilà que ce que j'ai fait moi donc je suis super contente de cette jupe je compte me coudre des débardeurs noirs des petits tops à bretelles en tout cas pour aller avec pour mon chéri il a fallu que je lui couse des shorts pour l'été des shorts confortables je vous avais parlé dans mon précédent podcast d'une réalisation que j'avais vue sur la chaîne de Cap et Casse donc c'est Capucine qui avait cousu un short pour son mari il se trouve que j'avais bien la maison Victor dont il est issu donc c'est le LMV de mai-juin 2020 et il s'agit du short Xavier donc c'est un short qui est conseillé d'être réalisé dans des tissus extensibles ce short va de la taille XXS à XXXL donc ça c'est plutôt bien il faut compter entre 100 donc entre 1m et 1m45 de tissu alors je vous montre tout de suite la réalisation de ce short donc la voici donc je suis désolée il l'a porté et donc il est un petit peu taché en plus c'est du blanc donc voilà ce tissu il provient de chez Driss & Stoffen c'est un French Terry de chez Driss & Stoffen il est de très bonne qualité j'en suis plutôt contente franchement pour le prix que je l'ai acheté c'est très bien sur ce short vous avez des coulisses à faire pour passer deux élastiques vous avez des petites boutonnières à faire aussi moi j'ai pas encore acheté les cordelettes donc il faut que j'aille les acheter pour les passer bon j'ai eu moi un souci avec ma machine à coudre oui j'ai carrément décidé de ne pas finir la boutonnière ok super on adore il y a des poches plaquées à l'arrière alors qui ont une forme arrondie alors moi l'arrondi ça me gonfle de faire les fils de fronce donc moi je le gère pas comme ça ça fait un espèce de truc hexagonal j'ai très bien vous avez des poches à l'avant donc des poches italiennes bon il est plutôt simple à réaliser ça va assez vite vous avez des petites surpiqures un peu comme sur les jeans vous savez vous savez vous savez vous savez vous avez des surpiqures à faire sur les coutures comme pour les jeans donc il est plutôt résistant du coup il vous conseille de faire une surpiqure décorative ici moi je ne l'ai pas fait et il vous conseille aussi de venir plaquer les coutures latérales avec des surpiqures je ne l'ai pas fait donc Franck me dit que c'est un modèle nickel il est super confort il me dit que ce qui est bien c'est que les poches sont profondes a priori ça compte ça bon voilà donc sachez-le les poches sont profondes et c'est parfait c'est le petit short confort voilà qui s'enfile l'été c'est nickel donc moi je suis très contente d'avoir déniché ce patron là maintenant donc voilà je vous laisse avec les photos portées de ce short la deuxième réalisation de ce short je l'ai fait aussi dans un french terry mais cette fois-ci de chez Glitter Puppies c'est un french terry de très très bonne qualité j'avais flashé dessus donc voici le deuxième short que j'ai cousu pour Franck alors donc ce tissu il est vraiment super les couleurs sont magnifiques et vous avez un effet un peu tie and dye qui est très sympa moi je ne me suis pas embêtée avec les raccords parce que vu que c'est quand même assez flou on ne va pas exagérer non plus c'est pas choquant j'ai exactement fait les mêmes modifs enfin le même montage que pour le short précédent à la différence que du coup je ne me suis pas risquée à faire de boutonnière et j'ai pris à la place de prendre deux petits élastiques j'ai carrément pris un élastique cette fois-ci il doit faire 3 ou 4 cm quand même la modif que j'ai faite sur la version bleue c'est que j'ai remonté un petit peu les poches de 2 cm les poches plaquées à l'arrière je les ai remontées un petit peu parce que sur Franck c'était trop bas et l'autre chose aussi que j'ai faite c'est que l'intérieur, les fonds de poche des poches italiennes je les ai coupées dans du jersey pour éviter que ça rajoute une super épaisseur je les ai coupées dans du jersey et c'est pas gênant du tout parce que vous avez un petit parement de poche ici vous voyez qui vient du coup à l'intérieur de votre fonds de poche donc vous pouvez vraiment mettre du jersey derrière ça évitera les surépaisseurs rien de plus à dire je vous laisse avec les photos portées pour les coutures de mes jupes en viscose j'ai testé les aiguilles que j'avais achetées que je vous ai présentées dans mon All AliExpress où j'avais dit que j'avais acheté des aiguilles de chez Organ Needles qui sont les aiguilles recommandées pour ma machine à coudre donc j'ai eu l'occasion de les tester donc nickel franchement les aiguilles elles sont absolument identiques et ça fonctionne super bien j'ai pas eu de raté dans ma couture les poings n'ont pas sauté ça réagit très bien donc voilà je pense que ça peut être un bon plan si vous avez une kaki comme moi de commander du coup les aiguilles sur AliExpress donc Organ Needles sur AliExpress alors comme vous avez pu le constater j'ai changé de tenue car nous sommes plus tard dans la semaine j'ai pas pu tourner mon podcast d'une seule traite donc voilà donc changement de tenue on passe à la suite on en a fini avec la couture adulte donc on va pouvoir passer maintenant à la couture enfant alors j'ai cousu beaucoup beaucoup de pièces pour les petits en fait je me suis donné l'objectif de coudre tous les tissus que j'avais acheté pour cette saison et que j'avais aussi l'année dernière que je n'ai pas cousu les tissus estivaux en fait tous les motifs pour l'été, le printemps parce que je trouve ça du coup un peu bête de les laisser dans mes placards alors c'est vrai que ça fait beaucoup de pièces mais les enfants la plupart des modèles que j'ai cousus sont des modèles quand même super simples et je me rends compte que plus je les coupe plus je les coupe vite le short donc là je vais vous présenter les shorts que j'ai cousus pour m'y donc c'est dans un Burdastail de mai 2016 que j'ai trouvé ce short là je vous l'ai déjà présenté il a fait l'objet d'un tuto donc c'est le short pour fillettes c'est le tuto chrono short pour fillettes c'est donc le modèle 135 alors c'est un modèle qui va de la taille 98 à 122 les tissus conseillés sont des tissus fluides pour pantalons à la base eux ils utilisent un teint synthétique c'est un modèle de difficulté 2 moi le modèle je le réalise dans des tissus extensibles ce qui me permet de ne pas poser le zip alors les réalisations pour Mia les voici donc je l'ai d'abord cousu dans un tissu sweat de chez Glitter Pupi ce tissu sweat c'est une chute du short Xavier de Franck donc il m'en restait un petit bout donc j'ai pu lui caser son t-shirt donc ça c'est super donc voilà un petit modèle très sympa j'ai également cousu une version avec les petits fangs donc c'est un tissu que je vous ai aussi présenté dans mon haul Glitter Pupi donc avec un tissu imitation dénime très mignon un tissu vraiment adorable je lui ai cousu une petite robe dedans je vous la montre juste après et la petite robe était un petit peu courte donc du coup je lui ai fait le petit short assorti pour aller en dessous et la dernière version de ce short là la voici donc c'est la même collection que celui d'avant mais cette fois-ci en fait vous n'avez pas les petits fangs d'imprimés dessus donc c'est pas un panneau de gervais c'est deux coupons différents donc très sympa aussi très bonne qualité qui vieillissent très bien parce qu'elle l'a porté plusieurs fois donc voilà et vous pouvez y aller en toute confiance ces tissus là sont vraiment super du coup je lui ai coupé un petit legging alors c'est un petit legging qui est issu d'une pochette Burda Kids donc c'est la pochette 94-15 c'est un legging qui va donc de la taille 98 à 140 et il y a trois déclinaisons dans ce patron là alors moi j'utilise la déclinaison A donc c'est la plus simple c'est un legging très très simple vous avez des schémas de montage dans la pochette donc si vous n'avez jamais cousu de legging ou que vous êtes ultra débutante vous pouvez y aller vraiment c'est super bien expliqué et c'est nickel moi je l'ai coupé en taille 104 pour Mia ça taille très bien sauf que moi la ceinture je la taille vraiment sur elle parce que généralement c'est trop grand donc je vous montre ma réalisation donc toujours dans ce petit jersey trop mignon rien de particulier c'est un modèle que je couds vraiment beaucoup beaucoup ça fait partie des basiques de sa garde-robe là je me suis dit que ça pourrait être cool pour l'automne qu'elle ait une petite version comme ça de ce tissu alors le modèle suivant pour Mia ce sont enfin les modèles suivants pour Mia ce sont aussi des shorts donc des shorts que j'ai trouvées dans le Burda Kids hors série 90H c'est un Burda Kids qui est paru en janvier 2020 alors ce petit short il va de la taille 104 à 146 donc ce modèle vous pouvez le réaliser dans des tissus chaînes et trames ou dans des tissus extensibles ce que je confirme car l'aisance elle est vraiment très importante sur ce short c'est un short un petit peu paper bag avec des petites poches sur le devant donc je vous montre tout de suite ma réalisation donc le gernais vous l'avez reconnu c'est le même que celui que je vous ai présenté tout à l'heure alors ça fait le dos le devant donc vous avez sur le devant vous avez des petites poches italiennes ici donc voilà vous avez une ceinture que vous venez élastiquer avec deux coulisses vous passez aussi donc un petit cordon donc vous avez des petites boutonnières à réaliser pour se faire c'est un short qui est donc paper bag donc très ample et resserré à la taille légèrement smoké du coup c'est très sympa sur les petits bouts de choux c'est un modèle que j'aime beaucoup alors dans le jersey de coton qui est donc du coup un peu rigide ça fait vraiment évasé on pourrait penser que c'est une jupe du coup c'est super parce que ça leur fait des jupes mais qui sont des shorts donc ils sont plus confortables à porter la deuxième réalisation ce short je l'ai coupé dans une chute donc de mon c'est la chute de mon top à nouer que je vous ai présenté en début de podcast donc c'est un jersey de viscose qui vient de chez Tissus.net jersey viscose et modale donc la réalisation de ce short la voici donc du coup en jersey de viscose c'est hyper fluide hyper agréable j'ai fait un petit rouloté en bas du short donc ça c'est c'est très sympa je trouve sur ce modèle pour l'élastique c'est un élastique qui vient de chez AliExpress il est très bien moi pour le coudre ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord assemblé endroit sur endroit le tissu extérieur avec l'élastique à la surjeteuse ensuite je l'ai rabattu et du coup ça s'est placé tout seul ah oui j'avais pas vu que c'est une chute que j'ai utilisé et vu que l'ampleur elle est très importante pour le devant j'avais pas assez de tissu pour couper dans le droit fil donc ici c'est coupé dans le droit fil et ici c'est coupé à l'inverse du droit fil et c'est pas du tout gênant enfin vraiment il y a tellement d'ampleur que ça gêne absolument pas et le truc aussi que j'ai pas fait sur cette version c'est que j'ai pas mis les poches j'ai pas mis les poches les poches italiennes parce que je trouve que sur le jersey en tout cas je faudrais que j'essaye sur du chenétral mais sur le jersey au final les poches on les voit pas tant que ça donc pour me simplifier la vie j'ai décidé de pas les mettre sur cette version alors le dernier modèle pour Mimi c'est une petite robe que j'ai trouvé dans un octobre kids 3 2015 donc c'est un octobre été il s'agit du modèle numéro 15 robe Lyonela donc c'est une robe en jersey qui va de la taille 92 à 128 il vous faut entre 85 et 120 cm de jersey de coton et du bord et du bord et du bord et des élastiques moi cette robe je la trouve pas très compliquée mais je l'ai beaucoup simplifiée alors du coup je vous explique tout ça alors cette petite robe la voici donc ça c'est le dos ça c'est le devant alors le dos il est plus creusé que le devant et en principe vous avez ici une lanière qui vient traverser le dos moi je ne l'ai pas mise vous avez sur cette robe des manches ici qui sont foncées et qui sont en fait les manches qui vous les font couper en un seul tenant et elles sont doublées vous venez rabattre ici ce qui fait un effet un petit peu ballon sur l'épaule c'est les seules choses que moi j'ai retiré sur la robe donc en fait je n'ai pas posé la lanière dans le dos et je n'ai pas posé les manches donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait à la surjeteuse j'ai surjeté les bords de mon emmanchure et j'ai fait un rentré que je suis venue surpiquer à la double aiguille j'ai fait des ourlets roulottés en bas de la robe alors qu'à la base c'est un ourlet rabattu qu'on vous fait faire dans le magazine vous avez aussi une combinaison ce patron il est déclinésé il est déclinésé ce patron dans le magazine il est décliné aussi en combinaison pantalon donc ça c'est super sympa je me tâte à lui faire parce que le côté combi avec les petits c'est un peu compliqué pour aller aux toilettes et tout donc voilà donc c'est le jersey de glitter pupille que vous avez reconnu donc avec les petits fangs cette petite robe elle est super mignonne par contre c'est vrai que sur Mia elle arrive un peu courte alors je me suis rendu compte hier que en fait Mia a grandi énormément elle fait 108 cm elle a pris 3 cm en un mois et demi donc ce qui explique que certains des modèles que j'ai cousus je les trouvais hyper courts voilà donc c'est normal elle a grandi donc peut-être que si vous cousez la robe dans la taille de votre enfant ça va le faire sur elle c'était un peu court d'où le short que j'ai cousu derrière donc du coup c'est une petite robe qui est quand même assez simple à monter mais si vous êtes ultra débutant c'est pas forcément ce dont ce que je vous conseillerais parce que les volants il y a des fronts à faire avec des élastiques par contre si vous prenez votre temps je pense que ultra débutant ça le fait quand même et si vous simplifiez comme moi les manches et tout ça bon c'est franchement c'est faisable alors on va maintenant passer à la couture pour Liam donc pour petit garçon je lui ai cousu des shorts que j'ai trouvé dans le October Kids 3 2018 c'est un octobre enfant de l'été c'est le short Waves donc c'est un short en jersey qui va de la taille 62 à 92 et il faut compter entre 35 et 45 cm de jersey de coton du bord côte et des élastiques et des cordons car c'est un short pour lequel vous allez avoir besoin de toutes ses freinatures alors je lui ai cousu dans ce tissu là donc vous l'avez vu dans mon podcast du mois dernier donc c'est un petit jersey de chez Glitter Pupi que je trouve adorable il est vraiment super mignon ce petit jersey là et ça c'est en fait la chute de mon de ma jupe crayon dans un simili cuir de chez Brisson Stoffen que j'ai cousu en fait ça c'est l'envers du tissu que vous voyez donc ça fait un envers un peu d'un donc voilà je trouvais ça sympa avec les petits renards alors ce petit short il y a des poches ici qui sont plaquées sur le devant vous avez une ceinture ici avec une coulisse d'élastique sur lequel en fait vous avez la possibilité de venir coudre des boutonnières pour passer un cordon de mailles dedans bon moi je ne l'ai pas fait car je voulais aller vite ici j'ai fait une coulisse d'élastique car c'est une ceinture rapportée qui est sur le patron mais c'est vrai que j'ai tendance à dire que sur les petits à mon avis ce qui va se passer c'est que l'élastique va rouler il y a Vanessa de la chaîne les malices de Vanessa qui vous propose une astuce je crois que c'est dans son dernier podcast où elle en parle il me semble en fait quand vous avez une coulisse comme ça avec un élastique qui flotte elle ce qu'elle vient faire c'est qu'elle vient faire quelques points au niveau des coutures latérales je crois pour maintenir l'élastique donc ça je vais tester parce qu'effectivement là l'élastique je vois bien il flotte donc à force de le porter il risque de briller dans la coulisse donc petit shirt très confortable ça change un peu de ses modèles habituels ce shirt je l'ai réalisé dans un coton dans un jersey de coton uni de chez Dressenstofen elle est dans une chute de ma robe que je vous ai présenté le mois dernier donc c'est aussi du Dressenstofen c'est du jersey d'Ailie San alors sur cette version j'ai fait donc le biais comme préconisé sur le patron et vous voyez ma machine elle a un petit peu galéré avec toutes les épaisseurs donc c'est quelque chose que voilà je ne ferai plus clairement moi ma machine elle ne s'est pas gérée et ça bon écoutez une autre version de ce petit shirt très sympathique le modèle que je vais vous présenter maintenant c'est un modèle que je vous ai déjà présenté pour Liam donc c'est le t-shirt manche raglan rainbow issu du octobre enfant 3 2019 aussi donc c'est un t-shirt qui va de la taille 86 à 122 il faut compter entre 45 et 60 cm de jersey de coton et du bord-côte c'est un t-shirt très simple que je vous ai déjà montré plusieurs fois donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet c'est un modèle raglan donc avec ici un jersey uni de chez Brisson Stoffen et la chute au corps de mon jersey d'Alison donc ça lui fait un petit ensemble avec le short que je vous ai montré juste avant plutôt que d'utiliser du bord-côte moi j'ai utilisé ici du jersey pour le faire pour faire la bande d'encolure alors ce t-shirt au final je me suis rendu compte qu'il le serrait un petit peu au niveau de l'encolure donc sur les prochaines versions je vais dégager un petit peu l'encolure ici de 7 mm je vais creuser en fait toutes les pièces patron pour qu'il ait plus de place je pense que ça sera plus confortable pour lui mais sinon c'est un modèle que j'adore coudre je place toutes mes chutes dedans c'est super c'est vraiment agréable de pouvoir lui faire des t-shirts comme ça entre guillemets gratuit car c'est des chutes un peu à droite à gauche donc moi je trouve ça quand même super cool voilà c'est la fin de ce podcast je vous ai présenté donc toutes mes petites coutures sur le mois de juin alors il y aura pour le mois prochain beaucoup de coutures enfin encore car je dois continuer à leur coudre alors cette fois-ci plus des débardeurs continuer de leur faire voilà des basiques estivaux parce qu'ils en ont vraiment besoin en ce moment vu les chaleurs j'ai repassé une commande sur Dressen Stoffen alors c'est une commande essentiellement de tissus unis ou alors pour venir doubler des robes en viscose qui sont un petit peu transparentes avec des tissus que j'ai déjà acheté précédemment je ne sais pas encore si je vais vous faire un haul il faut que je trouve le temps pour ça et en ce moment le temps me manque un petit peu pour tourner donc je vais voir et j'ai aussi passé une commande sur tissus et mœurs donc c'est la première fois que j'achetais sur ce site mais c'est un site que je regarde assez régulièrement donc je vais voir un petit peu ce que ça donne en termes de qualité voilà je vous ferai peut-être un retour sur ce vendeur là j'ai acheté le coupon tissu pour me coudre la robe pour vous tourner le tuto chrono sur la robe en jersey que je vous ai présenté dans mon précédent podcast donc ça y est le coupon est acheté j'attends de le recevoir j'espère que je ne me suis pas plantée dans mon choix de tissu on verra mais en tout cas c'est un tissu qui m'a tapé dans l'oeil donc j'espère que le rendu sera sympa et ça sera l'occasion pour moi du coup de vous tourner le fameux tuto chrono car je vous l'ai promis donc je vais vous le tourner cette robe elle mérite vraiment d'être accessible au plus grand nombre bon bah écoutez je pense que j'ai tout dit pour cette fois-ci je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite